... Cette conférence de presse est une première étape de long combat jusqu'à ce qu'Alpha Condé décide de retirer son projet de troisième mandat. Après cette conférence de presse... ... Après cette conférence de presse, il y aura une série d'actions, d'activités de proximité. Nous allons, avec nos frères guinéens, aller sensibiliser les populations dans des activités de porte à porte, avec ou sans les médias. L'objectif étant de sensibiliser et d'informer les Sénégalais de ce qui peut se passer en Guinée et ce qui va se passer en Guinée. Quand la maison de ton voisin brûle, il faut se préparer. Parce que le feu va arriver chez vous. C'est ce qui va arriver chez vous, disney Wolof. De la même manière, ce qui se trame en Guinée, non pas parce qu'en termes de contagion, parce que les chefs d'État sont ce qu'ils sont, mais simplement, si aujourd'hui la Guinée est déstabilisée, le Sénégal ne sera pas épargné. Si la Guinée est déstabilisée, le Sénégal ne sera pas épargné. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe au Mali. Quand la Gambie a failli sombrer, notre président de la République, Marc Kissal, nous a donné l'exemple. Il est allé s'occuper de la Gambie pour ne pas que la Gambie ne soit déstabilisée par Yaya Diame et que le Sénégal en subisse les conséquences. Eh bien, nous, les Sénégalais, il nous a montré le chemin. On va aussi se mobiliser avec les Guinéens pour qu'Alfa Condé ne réussisse pas son projet de déstabilisation de la Guinée. Donc, nous sensibiliserons les Sénégalais sur cela. Et cela va être bouclé par une manifestation des forces vives sénégalaises avec les Guinéens à la place de l'obélisme le 2 novembre prochain. Le samedi 2 novembre prochain, le mouvement Yanamar, Frappe France Dégage, Africa Diome, Africtivisme, toutes les forces vives sénégalaises, les Gilets jaunes, les Gilets rouges, et tant d'autres, en collaboration avec le FNBC, c'est nous les Sénégalais qui nous organisons pour nous exprimer et faire exprimer nos frères guinéens sur le projet parce que nous sommes en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada